bonjour bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais faire le tirage sur le retour du coco de la mort qui tue saison 2 voilà donc le retour d'entre les morts du truc qui n'existe plus qui pour moi n'existe pas alors quand je dis n'existe pas je précise où j'ai chaud regardez je précise que le virus en lui même existe mais c'est le côté catastrophisme qui n'existe pas pour moi voilà il n'y a pas raison de s'inquiéter c'est un virus comme il en a des millions et on en a plein en nous et voilà donc ça ne justifie absolument pas toutes ces mesures complètement folle et surtout vraiment dangereuse et délétère sur certaines 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 populations qui n'ont pas encore compris qu'on les prenait pour des dindons alors le retour du coco qu'est ce que vous pouvez nous dire mes chers amis les guides alors j'en ai trois qui sont venus d'un coup alors amitié sexualité abandon à alors ben qu'est ce qu'ils vont nous faire avec ça ils vont nous dire de laisser tomber les relations amicales de nous isoler de ne pas faire de rencontres un non plus ok alors amitié alliance indépendance à sexualité chaleur justice et sur l'abandon à celui-là est venu tout seul différence et liaison alors là je vous avoue que je comprends pas trop bien qu'est ce qu'on me dit allez je vais prendre notre nouveau mot aide charme et fois ok alors moi ce que je comprends là c'est qu'on nous dit qu'en fait chaleur on peut considérer que c'est l'été d'accord amitié alliance indépendance amitié alliance donc des une alliance positive amicale indépendante de tout gouvernement d'accord là on nous parle de sexualité donc là c'est le désir la volonté le l'envie donc là on nous dit que pendant la chaleur il va y avoir des envies comme un grand réveil et abandon de différences de différences et de liaisons c'est à dire que les gens vont abandonner tourner le dos aux gens qui seront comment dire qui ne tiendront pas le même discours qui seront différents dans leur façon de comprendre les choses et là on nous parle d'aide donc là on revient de l'aide du coup de main d'accord quelque chose de charme donc d'attirant de volontaire de attirant foi la foi donc là attirant pour les gens qui ont la foi envers la liberté donc là on nous dit qu'il va y avoir une aide qui va arriver à ce sujet parce que je pense que ça va prendre de l'ampleur vraiment 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 alors je vais prendre aujourd'hui je vais prendre ça je vais prendre le l'oracle j'ai je le prends rarement pour les les guidances je prends général pour là les guidances privées mais c'est vrai que je le prends pas pour je le prends pas trop pour les vidéos que je fais pour l'actu donc voilà on va faire une fois n'est pas coutume n'est ce pas allez hop 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 alors je vous rappelle qu'on est toujours le vendredi 24 juin je sais pas quand est ce que j'ai posté cette vidéo parce que c'est la troisième que je tourne je vais peut-être pas vous assaillir de mes vidéos voilà on va pas vous assaillir en rafale allez on va faire une coupe qu'est ce que vous pouvez nous dire concernant le retour du coco là on nous parle d'abondance on nous parle de soleil on nous parle voilà ça il va y avoir beaucoup de pour l'été ça va être vraiment ça va prendre beaucoup d'ampleur on va en parler beaucoup beaucoup et là qu'est ce qu'on nous dit on nous dit que c'est le serpent que c'est les vilains que c'est la tromperie la trahison le danger également allez on va en prendre quatre alors qu'est ce que vous pouvez nous dire par rapport au retour du coco sur le plan médiatique bien sûr une propagande alors ben là on nous parle d'un homme un homme donc là c'est l'inverse donc là c'est pas c'est pas la justice mais c'est la prison carrément le blocage ou alors ou en hiver ou alors ça sera gelé hop là sous un délai de trois mois et là on a l'orée donc là l'orée à l'envers me semble-t-il que c'est la maladie alors j'ai un doute si c'est ça c'est la maladie grave non j'ai un doute je vous mets sur pause je regarde tout de suite pourquoi je ne m'écoute pas j'avais raison donc c'est ça ces maladies graves donc là on nous parle d'une notion de mise à l'arrêt en quelque part de blocage d'un homme donc là il y a une notion de justice d'enfermement mais très grave d'accord et par contre par rapport à l'hiver donc là c'est vraiment une durée de trois mois peut-être ben trois mois on est en juin ah ben ça fait septembre tiens c'est bizarre comme c'est bizarre allez on va on va compléter alors par rapport à la maladie on nous dit que voilà il y a le hasard là il y a une évolution une transformation là on nous dit que ça sera des bonnes nouvelles qu'on recevra par rapport à ces trois mois là et là on nous parle de séparation on nous parle de séparation on nous parle de de dispute de comment on pourrait dire ça séparation dispute tristesse solitude ouais comme si on comme si la maladie en fait se retrouvait isolée en fait tout simplement alors par contre avant que je retourne là le hasard c'est les imprévus pour voilà les imprévus je ne l'avais pas dit je crois voilà on va avoir des nouvelles qui vont être des mauvaises nouvelles pour cet homme là il y a la transformation l'un qui en a le chien donc là c'est l'amitié fidèle donc il y a des choses qui vont changer par rapport à des amis donc est-ce qu'on va le mettre aux arrêts cet homme vous voyez de qui je veux parler donc là on va recevoir des bonnes nouvelles concernant l'argent ok et là sur la séparation on nous parle de force et de courage voilà il y a la force alors je ne sais pas je ne sais pas si dans le dans le G il y a une carte qui parle de l'armée parce que là si je prends la force le courage l'énergie vitale on pourrait considérer qu'il y a peut-être une intervention il y aurait peut-être une intervention d'une force quelle qu'elle soit mais une force positive en tout cas bon très bien très bien très bien alors qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre je vais prendre tiens je vais prendre le tao allez le tao allez on va faire une coupe avec le tao allez qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le retour de la saison 2 du coco on a la grâce donc la parure la mise en évidence la beauté extérieure le reflet de l'intérieur la vanité le charisme et l'expression de soi et là on a la communauté la gentillesse le respect le but commun l'interdépendance pardon les accords les liens renforcés ben là on nous dit qu'il y a ben une des accords et des liens renforcés la gentillesse le respect mutuel ben il y a l'union en fait ben il va y avoir l'union des gens les gens vont s'unifier par rapport à cette nouvelle ben campagne de la peur allez quelle est l'évolution du retour médiatique parce que pour moi c'est médiatique du coco ah j'en ai deux qui sont venus ici alors on nous parle de la contemplation donc là on nous dit qu'il faut avoir une vision d'ensemble il faut être libre d'attachement observer de façon libre la compréhension accrue intégration grâce à la réflexion donc là on vous dit vraiment de prendre du recul d'accord ici on nous dit la beauté de ce qui est petit la découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire le maintien de la simplicité ralentissement grande attention discrétion sensibilité au détail ici on parle de la paix regardez elle sort souvent en ce moment la paix harmonie équilibre perfection stabilité sentiment de bien-être conditions favorables expansion action décisive rétablissement de l'ordre usage sensé de la force justice dévouement tenace à la tâche donc ça pour moi c'est une intervention militaire d'accord et là on nous parle de la dispersion donc là c'était la réponse à la question mordre à travers et dans la synthèse la synthèse de la question c'est la dispersion et la folie juvénile donc la dispersion c'est négativité diffuse rétablissement de l'harmonie circulation revitalisation dissolution des divisions éclaircissement et la folie juvénile impulsivité manque de maturité esbrouf ignorance apprentissage impatience comportement irresponsable tout ça ça va être mis à jour toutes ces folies vont être mises à jour en fait et surtout vont être conscientisées comprises vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'il y a des mougeons qui vont ouvrir les yeux et là on a de nouveau la communauté regardez ça ressort encore une fois on nous dit qu'il faut nous renforcer voyez regardez l'image on se tient par le bras il faut qu'on soit unis il ne faut pas se diviser voilà ce qu'on nous dit alors je vais prendre le politiquement incorrect allez le retour du coco saison 2 on nous parle de cataclysme de bouleversement catastrophe fléau c'est un fléau on va tous mourir ah là là mon dieu alors que vous avez vu que ça sort de plus en plus dans les médias mainstream TF1 LCI bon TF1 et LCI c'est la même chose pas BFM je crois pas mais CNews aussi où ils disent qu'en fait ils commencent à parler de la baisse d'humanité oh quel lapsus mon dieu la baisse d'immunité pardon excusez-moi concernant les les gens qui mangent bol de soupe après bol de soupe et que du coup ils disent qu'ils deviennent fragiles et que c'est pour ça qu'il y a des des cas graves mais que sinon pour les non machins ben il n'y a pas de cas graves c'est bizarre allez le retour du coco qu'est-ce qu'il va se passer réellement donc là pour la médecine remède soignant antidote thérapie, guérison et soins on nous dit liberté donc là on nous parle d'immunité d'exemption de libre arbitre d'impunité de délivrance bon ben regardez ils vont droit à leur faim moi je vous dis c'est la foi de trop je pense vous voyez ce que je veux dire là ils reprennent ils reprennent les mêmes recettes là c'est pas possible comme je le dis souvent en éveillé ne se rendormira jamais voilà à moins d'être très con quand même pardon c'est pas bien ou que c'est pas gentil de dire ça allez qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette ce retour alors ben regardez maladie d'accord virus on est d'accord manipulation oh ben dis donc quelle surprise de la science oh et c'est politique oh et là on nous dit que c'est une question de temps voilà c'est un cycle et que ça va pas durer longtemps bon ben je crois que c'est même pas la peine d'aller plus loin on a eu la réponse très bien bon alors le tirage est un petit peu court quand même je vais peut-être essayer de rajouter peut-être allez je vais prendre ce jeu là alors comment qu'il s'appelle celui là je sais plus je sais plus je sais plus voilà celui-ci là alors attendez je vais le mélanger comme ça puisqu'il y a tous les sens qui sont à prendre en compte voilà allez qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au retour du grand vilain virus oh qui fait peur oh tremblez braves gens dans vos chaumières tremblez 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 allez qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au retour de la saison 2 du virus de la mort qui tue alors on a déplacement d'affaires et celui-là il s'est décalé comme ça donc là on nous dit énergie jeune et charismatique et ici échanges enrichissants donc là on nous dit qu'il va y avoir des gens qui vont se déplacer pour régler la régler le sujet sur le plan de la question à savoir le retour de la mort qui tue énergie jeune et charismatique donc quelque chose de nouveau soit des jeunes soit quelque chose de nouveau mais quelque chose qui aura un impact très fort d'accord et que ce sera des échanges qui vont faire avancer le chéméli aller qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le retour du coco de la mort qui tue présent agréable on nous dit qu'il faut le prendre comme un cadeau sur charge mentale pour créer une surcharge mentale afin d'avoir un changement rapide ou on nous annonce un changement rapide et que c'est un pari gagnant et qui aura des imprévus à gérer allez je recouvre tout de suite ah là il y en avait deux alors sur le présent agréable on nous dit joie au rendez-vous bon des bonnes nouvelles en perspective surcharge du mental triangle amoureux vous souffrez d'indifférence alors le sur la surcharge du mental c'est pour le triangle donc le triangle c'est quoi c'est les endormis les éveillés et ceux qui sont entre les deux qui ne savent pas où se situer d'accord du coup on nous dit que certaines personnes vont se sentir un petit peu seules parce qu'il va y avoir une surcharge mentale par rapport aux informations il y a beaucoup de gens qui ça va perturber mais pas les éveillés ceux qui sont sur le point de s'éveiller ou qui ne sont pas encore éveillés d'accord là le changement rapide c'est par rapport vraiment quelque chose de nouveau puisqu'on a la nouvelle initiation et là paris gagnant la lumière est au bout du tunnel donc en fait je vais terminer par recouvrir celle-ci réfléchissez avant d'agir imprévu à gérer donc là ce qu'on nous dit c'est que surtout n'allez pas ne foncez pas manger la soupe qu'on va vous dire de manger pour aller bien parce que ça ne sert à rien ça ne va pas tenir longtemps voilà ils vont arrêter tout ça bientôt donc tenez le coup résistez les enfants résistez vraiment regardez moi j'ai beaucoup de monde autour de moi qui en sont déjà à la 3 pour pouvoir continuer à travailler parce qu'ils n'ont pas eu le choix qui me disent tous ah s'il y a la 4 qui arrive j'arrête c'est terminé je démissionne j'arrête voilà donc du coup ce que je veux dire par le pari gagnant c'est que ça va permettre de faire réagir les gens et les gens vont se braquer et du coup ça ne prendra plus la mayonnaise ne prendra pas voilà bon parfait 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 en tout cas moi je reste persuadée que tout ça est dans le plan pour le grand réveil regardez en deck on a le bonheur vous tend les bras moi je vous dis il n'y a que des choses positives qui arrivent et que tout ce qui nous prépare c'est pour du bonus allez on va prendre une petite carte petite carte j'en avais oublié une voilà serre j'en ai trois donc là on a protection tu as pris du retard événement imprévu et défi ok regardez ça dans un coin de tête mais j'en veux qu'une mes enfants une seule mes guides qu'est-ce que vous pouvez nous dire hop elle est là le dirigeant on nous dit que c'est politique en fait c'est pas médical c'est lui qui a décidé c'est le dirigeant le problème voilà ce n'est pas un virus le problème le problème c'est le dirigeant ça ne s'invente pas alors je crois que je vais arrêter ce tirage là peut-être oui je pense qu'est-ce que je pourrais rajouter peut-être je vais prendre ah bah tiens on va faire avec celui-là allez on va en prendre une seule s'il vous plaît quel est le message que vous voulez donner aux personnes qui regardent la vidéo revois ta copie avant d'accord donc en gros leur plan il faut qu'ils revoient leur copie parce que c'est pas bon ils n'auront pas une bonne note allez de là et on arrêtera ça va se jouer à pas grand chose accroche-toi ça ne dépend de toi ça ne dépend pas de toi alors lâche l'affaire donc ce qu'on nous dit c'est que ça va se jouer à pas grand chose c'est à dire que on va avoir l'impression qu'on perd la bataille mais on gagnera ça va jusqu'au dernier moment on va croire qu'on part comment dire dans des mauvaises des mauvaises comment dire ah je trouve pas on va aller dans une direction qui nous convienne pas mais en fait de toute façon ça ne dépend pas de nous donc prenez du recul quand on dit lâche l'affaire c'est vraiment prendre du recul et là on nous dit tenir le coup parce que ça va se jouer à pas grand chose on va vraiment avoir l'impression que ça va être la cata mais en fait pas du tout voilà voilà les amis bon ben écoutez je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de journée de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez qui vous aiment restez dans la bienveillance restez ancrés surtout méditez si vous avez l'occasion de le faire ou priez si vous êtes dans la dans la prière si vous priez habituellement si vous ne priez pas parce que vous n'avez pas de croyances religieuses à proprement dit mais que vous êtes quand même dans la spiritualité ben vous pouvez tout tout simplement méditer c'est la même chose c'est pareil voilà ça a le même résultat et puis et puis vraiment imposez votre volonté ne vous écrasez pas voilà ne suivez pas le troupeau voilà restez le petit mouton noir moi j'aime bien être petit mouton noir même si aujourd'hui je suis un mouton blanc voilà allez je vous embrasse vous souhaitez de passer une bonne fin de journée merci pour vos partages merci pour vos likes vos abonnements et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage au revoir mes amis m'aîle m'm bir Laht